Qu'est-ce qui a généré cette réalité chez toi ? Voilà la question qui me vient. Ah, pour être sûr de, c'est bizarre comme information, pour être sûr d'en démordre, qu'est-ce que ça veut dire ? Être sûr d'en démordre dans les systèmes de Pauline, c'est un savant mélange entre je lui en veux et je savais que ça allait arriver. Non, pas tout à fait, pas je savais que ça allait arriver, mais ce côté incertitude, donc ça me parle de ton instinct en fait. Ouais, c'est vraiment ça la priorité de mon point de vue. T'as un instinct, mais tu le places au mauvais endroit. Et en même temps, ça c'est le, ce que je te disais juste avant, c'est le côté en démordre, ça renvoie à la haine des hommes. D'accord, tu te fous pas assez en colère, voilà. C'est ça. Mais en colère pour de bonnes raisons. En colère, vraiment en colère pour quelque chose qui te tient à cœur. Et ce côté, ouais, derrière ça me fait, je m'y refuse pour être saine. Je m'y refuse pour être celle qu'il faut, être celle sur qui l'on peut compter. Parce que pour toi, l'émotionnel est une prise de pouvoir, une prise de contrôle sur l'autre personne. Là, je retourne sur une petite fille, sur la petite fille, ok. Il y a quoi d'autre qui passe dans ton système ? Ah d'accord, un frein à la construction. La meilleure manière de ne pas construire quelque chose, c'est de ne pas avoir de partenaire pour construire. C'est ton esquive à toi, c'est ta stratégie à toi. Donc, ah, ça me parle aussi de tes valeurs. Parce que construire sur des valeurs qui ne sont pas les tiennes, sur des préceptes qui ne sont pas les tiens, sur une vision du monde qui ne sont pas les tiens, pour toi c'est quelque chose qui sera forcément le bancal. Et oui, c'est le bancal. Mais ce n'est pas parce que c'est le bancal d'autre point de vue que c'est réellement le bancal. Ok, ça c'est bon. Je me fais du mouron pour... Je m'inquiète pour... Alors, je me fais du mouron pour l'avenir. Donc, toi tu es plus en mode avenir que présent. Ah ok. Tu as certaines cristallisations dans ta structure qui génèrent des futurs déjà prévus. Et ça, ça vient de ta structure familiale. Ah ouais. Visiblement, tu as des liens à couper au niveau familial concernant ta manière de structurer le couple. Et en disant ça, de toute façon, je sens que ça passe. Ce n'est pas très agréable d'ailleurs. Ce n'est pas très agréable. Ok. Je fais ce que je peux. Ah d'accord. Derrière, il y a la croyance aussi que tu dois faire des efforts pour pouvoir... Tu as une espèce de tendance à te fondre dans un moule. Même si, en fait... Ah ok, d'accord. Ta manière de poser des limites, c'est ta manière de ne pas rentrer dans le moule. Donc en fait, tu poses des limites. Pas pour poser des limites, pour te faire du bien. Mais pour ne pas rentrer dans le moule. C'est l'intention à la base qui a changé. Pas l'action. Donc tu te fondes sur la forme et pas sur le fond. Et donc, quoi dire pour remettre en cohérence tout ça pour le groupe ? Parce que ce que je viens de dire, c'est aussi valable pour le groupe. D'ailleurs. Il y a une notion d'attente à aller voir. Et qu'est-ce qu'il y a à aller voir là-dedans ? Alors l'attente est quelque chose d'insupportable. Donc je préfère agir de la mauvaise manière plutôt que de maturer les choses de mon côté. D'accord. Je vois. Pardon. Maturer les choses de son côté, ça veut dire qu'on n'a pas besoin... C'est pas parce que tu plantes... Ok, je vais prendre un exemple un peu bizarre. T'as énormément envie d'avoir un bébé. Et tu fais l'amour avec 10 000 hommes ou 10 000 femmes. Oui, ça c'est beaucoup. Pour pouvoir être sûr de tomber enceinte. Et c'est pas forcément comme ça... En fait, c'est un peu comme ça que fonctionne le groupe. On est une femme qui a envie d'avoir un bébé et qui... On a fait l'amour avec 50 hommes différents. Dans la même semaine. Oui, je sais, c'est beaucoup. Pour être sûr de tomber enceinte. Pour être sûr que... Ça va porter ses fruits. En fait... On meuble. On veut meubler notre incompétence. Voilà. C'est bon. On meuble notre incompétence pour... On meuble notre incompétence en faisant plein de trucs. Pour... Alors... Non, pas pourquoi. Ça s'est sous-tendu par quoi ? Ça repose sur quel système ? Ah, parce qu'on a peur de se faire maltraiter par la vie. On a la croyance que la vie est une traîtresse. On va nous trahir. On va nous maltraiter. Parce qu'on ne fait pas les choses. Parce qu'on n'agit pas. Et comme je le disais hier ou avant-hier, on vit ce que l'on vibre. Je ne sais pas pourquoi ça me revient. Peut-être maintenant, mais peu importe. Ok. Bon. C'est ok. Merci pour ta question, Pauline. Bon, 것 para��을 maintenant. J'aime bien. Et puis, je dirais ici. Sous-titrage Société Radio 05